Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Comérage. Je suis aujourd'hui avec mes girls préférées. Salut ! Salut ! Et on a la chance aussi d'avoir un public aujourd'hui. Donc bienvenue aux premières années à Monsieur Urioli qui nous font la chance d'être là. Commençons tout de suite notre émission avec la Minute Sport de Morgane. Benjamin Pavard ! On commence directement avec le football et on se dirige en Ligue 2 avec l'équipe du RC Lens. Les hommes de Philippe Montagné vont accueillir une équipe qui campe à la première partie du classement, à savoir le FC Sochaux. Ce match a lieu le samedi 23 novembre, dès 15h au Stade Bollard, évidemment. Si vous souhaitez assister à ce match, un tarif étudiant est proposé à partir de 9 euros. Pour finir avec le football, les féminines du LASC vont affronter l'Aïs Saint-Etienne et ce match compte pour la 9e journée de la D2. Le dimanche 17 novembre, à partir de 14h, rendez-vous dans les gradins du stadium afin de supporter nos lilloises. Pas de tarif étudiant, puisque le match est gratuit. Il suffit de vous rendre sur Internet afin de réserver le nombre de places que vous souhaitez. On enchaîne avec du handball pour la 10e journée de la Lidl Star League. L'US Dunkerque Grand Littoral va acquérir une équipe de battes de tableau, à savoir Tremblay. Le match se déroule le mercredi 20 novembre, à 20h30, au Stade des Flandres, à Dunkerque. Pour 6,50€, vous pouvez avoir une place dans les tribunes pour acclamer cette équipe d'un Kerquoise. Continuons cette fois-ci avec du hockey, puisque le mardi 22 novembre, les Gothiques d'Amiens vont affronter l'équipe dernière du classement de la Ligue Magnus, à savoir les Diables Rouges de Briançon. Pour 11,50€, vous pouvez assister à ce match, alors rendez-vous à 20h15, au Collisium d'Amiens, pour encourager nos Gothiques. Et on termine cette chronique avec du volet, puisque le TLM, donc le Tourcoing-Lille-Métropole, va être opposé à Rennes. C'est le choc de la 7ème journée de la Ligue A, entre le 1er et le 2ème. Est-ce que le TLM va confirmer sa place de leader ? Pour le savoir, rendez-vous le samedi 16 novembre, à partir de 19h, dans le complexe sportif Léau-Lagrange à Tourcoing. Comme toujours avec le TLM, le tarif étudiant est de 5€. Eh bien, merci Morgane pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'on peut évidemment retrouver toutes les infos et les bons plans sport de Morgane dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Et je tenais aussi à préciser, à remercier Pixalissé, de prendre des photos, on entend des petits clics-clacs depuis tout à l'heure. Donc je remercie Louise et Félicity pour leur présence ici. Passons maintenant au point culture avec Violette. Je vous présente à vous, Dr Martin Luther King, J.R. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans la mini-culture, je vais vous parler de Trax. Trax est une émission qui est produite et réalisée par Arte et qui parle d'art contemporain et de contre-culture. Je sais, je vous parle souvent d'art dans ma chronique, mais si vous ne deviez retenir qu'une seule de mes recommandations, c'est bien celle-ci. Clairement, dans cette émission, on ne s'intéresse pas à des artistes que vous connaissez déjà. Vous pouvez oublier Dali, Picasso, ici on parle de contre-culture, d'insolite, d'inconnue. L'objectif de Trax, c'est de rendre accessible à toutes et à tous l'art contemporain, mais pas seulement. C'est un peu un ovni télévisuel qui, chaque semaine, laisse une place à la contre-culture pour s'exprimer. En 43 minutes, l'émission présente une dizaine de chroniques dans lesquelles on parle aussi bien de rock lituanien que de l'histoire de la création des mignons ou de la scène drag queen en Australie. Trax, c'est avant tout un programme qui encourage la curiosité chez les téléspectateurs et qui les pousse à s'intéresser à la culture underground. L'émission n'est pas prétentieuse du tout, c'est léger accessible et je vous assure que vous allez l'adorer. Si vous êtes un peu intimidé parce que les sujets sont trop variés ou que l'art, c'est vraiment pas votre truc, je vous conseille vivement les émissions spéciales qui parlent de sujets en particulier. Typiquement, Trax, il y a quelques semaines, a sorti une émission qui parle de la série Black Mirror et elle est vraiment très accessible, c'est une bonne point d'entrée vers cette émission. Vous pourrez retrouver les émissions sur leur chaîne YouTube ainsi que sur d'autres plateformes de vidéos. Enfin, si vous trouvez que 40 minutes, c'est bien trop long, vous pouvez suivre l'émission sur Facebook où le best-of des rubriques sont postés chaque semaine. Ça ne vous prendra que 5 à 10 minutes. Je ne sais pas si autour de cette table, vous avez l'habitude de regarder cette émission. Je ne connais pas les vidéos, moi non plus. Moi, je sais qu'ils font des trucs assez trash et rigolos, donc c'est un bon choix, je crois. Voilà, donc vraiment, cette émission, je vous la conseille vivement. Grâce à cette émission, j'ai pu découvrir plein d'artistes contemporains, beaucoup dont j'ai oublié le nom mais dont je me suis souvenu des concepts. On a tendance à très vite oublier les noms si on ne se renseigne pas un peu derrière. Mais par exemple, ça m'a permis de découvrir d'artistes plus connus mais que je ne connaissais pas forcément de base comme Janelle Monae dont j'aime vraiment beaucoup la musique à l'heure actuelle. Et vraiment, c'est une très bonne porte d'entrée vers l'art contemporain, les contre-cultures. La culture, c'est très street. Ils font un grand intérêt pour tout ce qui est rap, tout ça, donc vraiment très très cool. Voilà, je vous la conseille vivement. D'accord, merci beaucoup Violette. Est-ce que tu peux juste rappeler le nom de... Trax sur Arte, tous les samedis à 23h30. Donc c'est un peu tard. Je vous conseille coucher. Moi, je la regarde, mais je vous conseille plutôt de la regarder sur leur chaîne YouTube. c'est plus simple. D'accord, ou en replay sur... Tout à fait. Ok, bah merci beaucoup Violette. On va tous aller voir ça. Voilà. Ok, let's talk in English right now with Caroline. Alors, cette semaine, c'est une chanson très particulière pour moi parce que, en fait, si je devais choisir la meilleure chanson de tous les temps, je pense que je me tournerais vers cette chanson-là. C'est une des chansons qui est la plus connue du groupe de rock britannique Dire Straits. Donc depuis le plus loin que je puisse me souvenir, c'est mon père qui m'a fait découvrir cette chanson quand j'étais petite. Donc sans plus tarder découvrir Money for Nothing by Dire Straits. Mais, en anglais, please. Donc, la raison pour laquelle cette chanson est tellement spéciale, je dirais, c'est parce que l'instrumental, c'est clairement indescribable. Cette chanson doit être faite, c'est vraiment une expérience. Nous ne pouvons pas vraiment expliquer ce que le début de la chanson peut nous donner. Donc, cette chanson lasts plus de 8 minutes. Et le début de la chanson est 2 minutes de l'instrumental. Ça commence avec l'électrique guitare et puis, puis, les drums, et le sound, c'est comme une pyramide. Le plus qu'on reache le top, le plus fort le sound, c'est avec l'électrique guitare et l'électrique guitare, et les drums, c'est en plus en plus de notes. Quand il explodit, c'est pas seulement magique, mais vous n'êtes pas nécessairement pas ce qui s'est passé. Le fameux l'électrique guitare solo, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé, 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 et c'est le meilleur drop de l'électrique de toute la vie. Le single a été publié en 1985, dans leur 5e album, « Brothers in Arms ». Il s'évoque la musique industrie, et le fait que, dans les 80s, les gens étaient obssésés avec la musique. C'est le début de l'électrique, c'est le début de l'électrique. Le début de l'électrique, c'est comme une critique de l'audience, qui presque dit l'artiste, pour une musique, comme un enfant qui demande ses parents. Le histoire de l'électrique, c'est que l'électrique de l'électrique, et que l'électrique de l'électrique, comme MTV, n'est pas vraiment un travail, dans le sens de l'électrique, de l'électrique. Et il y a effortlessly, il y a des conseils de l'électrique, et les femmes, donc les gars sur MTV, ne sont pas comme d'un, parce qu'ils ont réussi à trouver un moyen de gagner de l'argent. et les familles. Le personnage, en Money For Nothing, est un gars, qui travaille dans le hardware department, dans une télévision, et une micro-rèvée. Le employé, semble-t-il, a complainant de comment les rock stars, qui font plus de l'argent, que les gens comme lui. Mais le personnage, il y a aussi, et pense qu'ils ont trouvé un moyen de obtenir un succès. en refrigerant. We've got some movies, color TV. That's it for today, guys. I hope you liked it, as per usual, please, I beg you, this time you literally have no choice but to go and listen to this song as loud as you can. And if by then, you're still insensitive to the song, I can't do much for you anymore. But on more serious note, Dire Straits is worth you checking out their music. because they're literally incredible, and they incorporate a lot of different music styles, such as jazz, which is very interesting, and so good for your ears. So you know what to do. Okay. Are you still with us? It's called 9-1-1. Okay, well thank you Caro. Can you just remember the world of the music, please? Money for nothing. Okay. Okay. Well, for enough. Okay. Well, now, a moment that you all attend all, the coup of cœur of the girls. Today, we have two coups of cœur. We have the one of Violet and the one of Morgan. So this week, I'm going to talk about the best series that I've ever seen So this week, I'm going to talk about the best series that I've ever seen until now. It's an adaptation of the eponyme of Justin Simien, pardon excuse-moi pour la prononciation. So, de quoi ça parle, Dear White People ? Ça suit la vie de quatre étudiants noirs au sein de l'université américaine de Winchester. Le personnage principal, Samantha White, est une étudiante afro-américaine qui anime l'émission de radio Dear White People, chère personne blanche. Grâce à cette émission, elle tente de dénoncer le resumé ordinaire qu'elle et les autres étudiants noirs subissent au sein de l'université. Donc, là, je vous préviens tout de suite, c'est absolument pas une série teen, une série classique qu'on voit souvent sur les campus. On n'est pas tellement sur du drama, c'est pas vraiment une série mièvre, on s'intéresse pas vraiment aux histoires d'amour. Désolé, mais c'est pas Teen Wolf, quoi. Donc, les thèmes qui sont abordés ici sont des sujets qui sont sensibles et importants au sein de la société américaine mais même au sein de la société française. Ça va parler de racisme, de sexisme, d'homophobie. On va parler ici de plein de sujets différents. Par exemple, l'intersectionnalité dans le militantisme, par exemple, avec le personnage de Lionel qui est à la fois gay et noir et qui, du coup, subit une double pression du fait d'être noir et gay. On va aussi parler du métissage aux Etats-Unis avec le personnage de Samantha qui est métisse et qui, du coup, n'est légitime ni chez les blancs ni chez les noirs. Donc, voilà, de prime abord, ça a peut-être l'air d'être des sujets pas forcément très légers mais pourtant, la série a resté très légère puisque Dear White People est avant tout une satire de la société américaine. L'humour est très, très corrosif, il faut le savoir, mais c'est quelque chose de très drôle. Si vous avez du second degré, je pense que vous allez adorer cette série. C'est très, très, très drôle. Aussi, un autre grand intérêt de Dear White People, c'est que la série n'est pas mannequin du tout. D'un côté, on n'a pas les méchants étudiants blancs qui maltraitent les gentils étudiants noirs. Les personnages sont bien plus nuancés que ça et le scénario est bien plus nuancé que ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qu'on appelle du racisme anti-blanc. Ça n'existe pas, mais c'est un autre débat. Aussi, un des grands intérêts de Dear White People, c'est l'écriture des personnages qui est extrêmement nuancée. Je pense que la série rencontre un très grand succès grâce à ça. À chaque épisode, la série est racontée par le point de vue d'un personnage qui est différent à chaque épisode. Donc, ça permet de voir l'évolution des personnages et ça permet aussi d'avoir une grande variété de portraits au niveau des personnages qui sont présentés. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont queer, on a des personnages qui sont des femmes. Les personnages principaux sont des femmes, c'est très rare dans une série américaine. Pour toutes ces raisons-là, Dear White People, c'est une excellente série. Ça vous permet d'avoir une vision peut-être moins idéaliste de la société américaine et moins polissée du fait de faire des études aux Etats-Unis. Donc, honnêtement, je pourrais parler pendant des heures de cette série tellement je l'adorais. Cette série est extrêmement qualitative. Je ne vous ai même pas parlé de à quel point elle était belle, visuellement parlant, à quel point la BO est magnifique et vous prend vraiment au triple. Et vraiment, si vous ne la regardez pas, vous vous passez clairement à côté de quelque chose. parce que je pense que dans quelques années, on citera cette série comme l'une des meilleures séries qui est sortie ces dernières décennies. Et c'est vraiment un dommage qu'elle soit si peu connue en France parce qu'aux Etats-Unis, elle rencontre un franc succès et j'espère que grâce à moi, vous allez la regarder. Voilà. Il y a combien de séries ? Alors, à l'heure actuelle, il y a trois saisons. La saison 4 sort en 2020. Voilà. Donc, il y a dix épisodes de 30 minutes. C'est une série Netflix ? C'est une série Netflix. Oui, il y a dix épisodes parce que les épisodes sont très courts, ne durent que 30 minutes. Donc, ça va très très vite. Et comme tu changes de point de vue à chaque épisode pour voir comment l'histoire est vécue par différents personnages, vraiment, ça passe très 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 vite. Et ce n'est pas redondant du tout. Mais il y a un film aussi sur lequel la série est adaptée. Tout à fait. Le film d'ailleurs avait été sélectionné pour Sundance en 2014. Sundance, c'est un festival de cinéma indépendant. Il n'avait pas gagné de prix. Il avait gagné un prix honorifique, mais je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Mais ça avait rencontré un très grand succès à l'époque, le film. Et la série a rencontré aussi un grand succès à Outre-Atlantique, mais pas en France. Et c'est bien dommage. Ok, donc c'est le moyen de télécharger Netflix. Si vous ne l'avez pas encore, c'est un petit peu la base de nos jours. Passons au coup de cœur de Morgane. Pour ce coup de cœur, j'ai décidé de vous parler d'un artiste complet. Pourquoi complet ? Parce qu'il est auteur, compositeur et interprète. Il s'appelle Olivier Delafosse, mais si vous le connaissez, c'est sous le nom d'Auldelaf. Si ce nom ne vous dit rien, sa chanson Le Café vous parlera sûrement. Un repas d'affaires tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressée. Mes collègues se marrent. Des bonsoir, olé ! Oh, mon cigare ! Et un petit café ! Ça ne vous parle toujours pas. Ici, je vous parle de la tristitude. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Qu'on se le dise, Oldelaf n'est pas un humoriste, mais un chanteur qui fait rire. Mais lorsque le clown pose son nez rouge, il sait proposer des chansons pleines de tendresse et de poésie. L'arme de crocodile ne changeront rien à ça. C'est une arme trop facile, alors tu ne m'auras pas. Et quand coule l'heure y mêle, tout autour tes yeux de chat, tout s'écroule, demoiselle, on dirait ceux d'anciens. C'est en 1993 qu'Oldelaf débute sa carrière musicale avec un groupe, Les Petits Humains, où il sera le chanteur principal. Ensemble, ils vont sortir deux albums avant de se séparer en 2013. Mais s'il ne faut retenir qu'un groupe au cours de sa carrière, c'est Oldelaf et Monsieur D. Formé en 2000, ce duo a très souvent flirté entre l'humour et la poésie. Après dix ans de collaboration, trois albums en studio et un concert complet à l'Olympia, le groupe se sépare. C'est en 2010 que Oldelaf décide de lancer sa carrière solo et pourtant, il n'aura jamais cessé de s'entourer. Quatre musiciens talentueux vont l'accompagner. Alexandre Zapata, Fabrice Lemoigne, Julien Breton et Victor Payet. En 2011, son premier album, Le Monde est Beau, sort dans les bacs. Cet album va lui permettre de se faire connaître du grand public et va le propulser sur la scène médiatique, notamment grâce à son titre, La Tristitude. Michel Drucker, Dave ou encore Stéphane Bern vont tomber sous le charme d'Oldelaf au point de lui offrir une place dans leurs émissions respectives. Après Le Monde est Beau, deux albums vont suivre. Dimanche en 2014 et Goliath en 2018. C'est pas un secret de dire qu'un quatrième album est en préparation. Et toujours dans la même lignée que Le Monde est Beau, ces albums mélangent humour, légèreté et poésie. Pour vous donner envie d'écouter ces albums, je vous propose deux extraits. Le premier provient de l'album Dimanche. Ou bien se confondre en excuses. S'offrir des soirs et des matins. Et le second de Goliath. L'amour à l'hôtel Ibis De 13h à 13h10 Une passion incontrôlable Mais il manque une prise pour ton portable Vous souhaitez découvrir Rôles Delafle en concert ? Sachez que c'est possible, plusieurs dates ont été annoncées pour l'année 2020. Il sera notamment deux passages dans notre belle région des Hauts-de-France le 14 mars à M dans la salle du Zéphyr. J'y serai et j'espère que vous aussi. Et bien en tout cas, ça donne des idées pour sortir. Merci beaucoup les filles. On va passer tout de suite à la Minute Nerd avec Nina. Savez-vous que derrière un banal jeu vidéo peut se cacher une arme géopolitique et plus largement des enjeux de représentation majeurs ? Ça n'a pas loupé. A la sortie du dernier Call of Duty Modern Warfare le 25 octobre dernier, une déferlante de critiques s'est abattue sur les créateurs du jeu. De quoi les accuse-t-on ? De réécrire l'histoire, de révisionnisme et de propagande volontaire au profit des occidentaux. Rien que ça. Des joueurs russes ont même appelé au boycott du jeu. En effet, c'est un épisode du mode campagne. Pour les gamers d'entre nous, le mode campagne, c'est le mode scénarisé qui est par opposition au mode de jeu en ligne appelé route de la mort qui a posé problème. Le problème, c'est que cette route de la mort existe réellement. Elle relie l'Irak au Koweït et elle a été appelée ainsi en référence à la guerre du Golfe en 1991 durant laquelle les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France ont bombardé les forces irakiennes alors que ces dernières battaient en retraite en violation totale de la Convention de Genève. Les puissances occidentales ont ainsi commis un crime de guerre mais dans Modern Warfare, c'est la Russie qui est désignée coupable de ce crime. Là, on peut parler d'un phénomène assez connu qui est l'américanisation de la culture. Cela participe au soft power américain. D'ailleurs, le jeu s'est vu également reprocher de perpétuer des images stéréotypées du monde arabe avec la création de l'Urzykistan, un pays imaginaire qui rassemble des éléments appartenant à plusieurs pays arabes et qui, pour William Oduro, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo pour le monde, donne une vision orientaliste du monde arabe. Alors, c'est quoi une vision orientaliste ? C'est-à-dire le fait de représenter le monde arabe comme un tout, exotique et intemporel, avec des éléments récurrents comme les chameaux, les turbans, les oasis, les vendeurs de babouches trafiquants d'armes à chaque coin du souk, donc la vision de Fox News finalement. Plus largement, les personnages arabes sont absents des jeux vidéo, ce qui s'explique par le fait que les États-Unis sont les premiers sur le marché mondial des jeux vidéo et que l'immigration provenant de pays arabes est quasiment inexistante. Elle représente seulement 1 million de personnes sur 281 millions d'Américains. Les chercheurs Philippe Reichmousse et Stéphane Werning expliquent également ce manque de représentation par le statut de médias négligés qu'ont les jeux vidéo. Le manque de discours extérieur critique participe à reproduire les stéréotypes plus systématiquement que dans les médias traditionnels qui sont plus surveillés. En dépit de ces défauts, on peut reconnaître au jeu d'autres qualités comme un changement de représentation pour les femmes qui sont plus actrices de la guerre. Le joueur peut incarner désormais Farah qui est la chef des rebelles de l'Urzykistan et c'est un clin d'œil direct aux combattantes kurdes. Le jeu offre également une meilleure représentation des populations civiles, ce qui marque un retournement inédit pour le jeu. Mais réfléchit-on vraiment aux enjeux géopolitiques alors qu'on est occupé à tirer à découvert sur les lignes aux ennemis ? Mais au fait, qui est l'ennemi ? C'est parti pour l'horoscope, vous attendez tous de savoir qu'est-ce que vous réserve les astres ce mois-ci ? Eh bien, c'est l'arrivée des grands froids. Je pense que vous l'avez tous remarqué, on se légèle. Avec l'hiver, on a envie de se blottir dans une grande couette et hiberner tout l'hiver. Mais qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de notre grotte ? Eh bien, un bon repas chaud évidemment. Alors, reste connecté et découvre où te péter le but selon ton sinastro. Bélier. Les béliers sont des fonceurs qui ne se laissent pas facilement impressionner. Alors, il ne sera sûrement pas effrayé par un plat bien gras mais tellement bon, la fameuse raclette. Tu peux retrouver plein de plats délicieux à base de fromage au resto sur l'île Le Broc. Taureau. Les taureaux aiment les choses simples. Pas besoin de se casser la tête pour faire plaisir aux taureaux. Alors, pourquoi pas revenir aux bases et commander un petit McDo à déguster dans une série ? Une soirée idéale pour nos amis les taureaux. Gémeaux. Le gémeaux est un gourmand de la vie. Ce n'est jamais rassasié. Le mot buffet à volonté mon synonyme de bonheur immédiat pour le gémeaux qui en veut toujours plus. Alors, le gémeaux, donc Caro, je te conseille le Soho Urban Food, un resto sur l'île entrée, plat, dessert à volonté, avec pizza, gratin de pâte à composer toi-même, une petite pépite. Cancer. Le cancer voit le repas comme un moment de partage et de convivialité. Le meilleur repas pour un cancer ? Une énorme pizza à partager avec ses potes. A savoir que les pizzas chez Domino's Pizza sont à 8 euros le mardi et le jeudi. Alors fonce, j'en connais un qui va commander ce soir. Lion. Le lion aime les bonnes choses. Adepte des mers raffinés, le lion sera ravi de manger une bonne carbonate flamande, plat typique de notre belle région, composé de viande saucée à la bière. Bon, c'est un peu bizarre comme ça, mais en vrai, c'est trop bon. Vierge. Quand un vierge aime quelque chose, il en mange tout le temps. Eté comme hiver, le vierge n'aime pas qu'en chance ses habitudes alimentaires. Le repas de rêve pour les vierges ? Les sushis. Saumon, thon ou végétarien vient te régaler à Uchiwa, un resto situé à Tourcoing, grave pas cher pour des sushis. Balance. Comme son nom l'indique, la balance a du mal à faire des choix. Salée ou sucrée, elle ne sait plus où donner le datet. Bonne nouvelle, ma petite balance, j'ai le resto qu'il te faut. Le Dom 33 à Lille est un buffet à volonté qui propose une multitude de plats. gratin, pizza, frites et j'en passe. Avec ses desserts à tomber par terre et son distributeur de bonbons, tu pourras enfin faire un choix, balance. Scorpion. Le péché mignon des scorpions, c'est le sucré, c'est bien connu. Alors les scorpions, pour vous régaler, foncez acheter des croustillons rue de Béthune. Une spécialité du nord sucrée, gourmande et qui vous réchauffera dans cette période de grand froid. Sagittaire. Sagittaire. Le Sagittaire aime voyager gustativement. Adepte des sensations fortes, il est toujours prêt à découvrir de nouvelles choses. Alors un plat typique thaïlandais, ça te tente violette ? Ah bah carrément. Viens te régaler chez Pitaya qui propose des plats typiques pour un voyage en Asie, garantie. Capricorne. Le Capricorne est sûr de lui et rien ne l'arrête. Quand il a faim, il a faim. Alors le meilleur romaine pour caler un Capricorne ? Un burger de compète, Big Fernand. Parmi un large choix de viande, de pain, de fromage et d'accompagnement les plus gourmands, un Capricorne trouvera sûrement son bonheur. Verseau. Le Verseau est original et il aime se divertir. Un resto pas comme les autres pour un Verseau ? La Lugue de Lille. Restaurant insolite où il est possible de déguster des plats conviviaux tout en jouant à des jeux de société prêtés par le resto. Fou rire entre amis, garantie. Et enfin, les petits poissons. Le poisson aime les choses délicates et il fait attention à sa santé. Salade & Co, c'est un resto situé à Vin of Dask où tu composes toi-même ta salade gourmande avec des produits frais. Et le dessert est à tomber par terre puisque tu peux choisir tes glaces en ajoutant autant de toppings que tu veux. Buffer à volonté avec des produits de saison et de qualité, c'est le meilleur resto pour se faire plaisir. Voilà, et bien j'espère que maintenant vous savez où aller vous régaler. Et voilà ! Donc comme chaque fin d'émission, passons au jeu concours ! Let's play bamboozle ! Donc comme chaque quinzaine lors de notre émission à la fin, vous pouvez tenter de remporter le fameux paquet de bonbons. Encore une fois, ça ne changera pas. Notre budget n'y vaut pas ! Donc cette semaine, tentez de remporter le paquet de bonbons en répondant à cette question. Quel était le coup de cœur de Violette ? Voilà, donc rendez-vous comme d'habitude sur notre Instagram arrobascommonair sous le dernier poste qui sera posté du coup vendredi soir à 18h. Et on vous attend nombreux. Et surtout, j'en profite parce que les CDO1 sont là. On n'a pas beaucoup de participation en CDO1 donc on vous attend nombreux ! C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup les girls ! C'est toujours un plaisir de vous aller voir autour de ce plateau ! Merci aussi au public ! Merci à M.Aurioli en tout cas, j'espère que ça vous a plu ! Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Camerage ! Ciao, ciao, ciao ! Et bien on y sera tous ! Transition d'évolution ! La transition d'évolution ! Ça m'a l'air d'y réfléchir depuis tout à l'heure ! Elle était concentrée ! Pour vous donner envie d'écouter ces albums, je vous propose deux extraits. Le premier... Savez-vous que derrière un banal jeu vidéo peut se cacher une arme géopolitique et plus largement des enjeux de représentation majeure ! Ouh là ! L'ambiance ! L'ambiance ! L'ambiance ! L'ambiance ! L'ambiance ! C'est chiant ! Tu t'es chargé les fesses toi ? Ouais ! Yes ! Comment on dit ? C'est quoi le mot ? Installer Netflix ! Un abonnement ? Je rigole ! Non mais c'est bon ! Je comprends les gens ! Ils sont panés aussi !